Merci Monsieur le Président. Je profite de l'intervention de Madame Ménard pour m'inscrire un petit peu dans cette logique-là. Je pense qu'une bonne politique, c'est à la fois des bonnes décisions, mais c'est aussi la capacité à emmener nos concitoyens à la partager. Et je voudrais aborder deux sujets. Il y a un sujet qui n'est plus celui de cet article-là, mais qui est celui des éoliennes, la production d'énergie renouvelable par les éoliennes. Je ne veux pas rentrer dans le débat des anti-éoliens parce que ce n'est pas du tout mon propos. Je crois qu'il faut favoriser ça, mais à chaque fois qu'on fait des appels d'air, parce qu'il y a une forme d'urgence écologique, on a des comportements abusifs. Et il faut vraiment, Monsieur le Ministre, que vous mesuriez sur le terrain qu'il y a un certain nombre d'opérateurs sur ce sujet-là qui ne se comportent pas de façon honnête. Et sur le sujet de l'isolation, c'est là un vrai sujet d'enjeu. J'ai un nombre de concitoyens qui m'alertent, et je vais citer mes propres parents en exemple, sur la quantité d'appels intempestifs. Lundi dernier, j'étais moi-même à mon domicile. Dans l'après-midi, huit appels sur ce sujet-là, où on ne répond même plus, puisque quand on n'identifie pas le numéro, on se dit que ça va être pour nous placer des travaux dans des conditions extraordinaires. Donc je crois qu'on peut avoir un rejet, non pas sur le fond du sujet, mais sur la forme. Il y a, et notamment pour des personnes plus âgées, qui ne savent plus s'ils doivent répondre au téléphone ou pas. Donc je vous alerte, parce que ça pourrait avoir un effet contre-productif, même sur l'objectif recherché.